Bien sûr, il y aura un flux de richesses sur terre totale, plus de pauvreté, plus besoin de travail, rien du tout. Il n'y aura que la connaissance de Dieu. Tous les peuples vont reconnaître la divinité de Dieu d'Israël. Et tous les peuples viendront ici au Temple amener des sacrifices. Alors à un moment, il n'y aura plus des jours de Chol, des jours profanes, dimanche, lundi, mardi. Alors dimanche, c'est Chesed, c'est Pessah. Après lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Chodesh. Le chazir, le cochon, s'appelle chazir, ça veut de la racine. Chazir, revient, il revient à être cachère. On mangera des vitres, on mangera des frelons, on mangera des scorpions, d'accord ? Tout sera permis, il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de mal. Terminé. C'est chaud dédié pour la guérison complète, la Riffo Hashema, et rapide, de Jean Ben Solange, Bézat Hashem. J'ai pensé parler un peu de l'époque messianique, parce qu'on est au bord, Bézat Hashem, très 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 bientôt. Ça donne du courage, parce qu'actuellement, effectivement, la situation est difficile. On parle des douleurs d'enfantement du Messie. Toutes les femmes qui ont accouché, vous raconteront que les douleurs d'enfantement, c'est atroce. Encore aujourd'hui, c'est gentil, ils ont la péridurale. Il n'y a pas la péridurale, c'est inhumain. Et lorsque l'enfant sort, la femme passe d'une situation de crise terrible, affreuse, inhumaine, à un bonheur absolument divin, indicible, quelque chose de phénoménal. Quand Mashiach viendra, c'est exactement la même chose. On passe les phases difficiles, il y a des grands rabbins qui ont dit que vient le Mashiach, je ne veux pas être présent quand il viendra, parce que ce qu'il y aura avant qu'il arrive, ça va être terrible. D'autres ont dit qu'il vienne, ça va être tellement grand, que j'ai la chance d'être assis à l'ombre du crotin de l'âne du Mashiach. Et nous, on aura cette chance de l'attacher. Il n'y a aucun doute que Dieu nous aura amenés sur terre à cette époque-là pour qu'on voie cela. Et c'est un cadeau énorme, cadeau énorme. Combien, combien de sages d'Israël, combien de nos ancêtres ont pleuré pour pouvoir vivre cette époque-là. Et nous, on va le vivre, le baiser à Tachem. Donc, il faut être content, bien que c'est dur et qu'il y a des malheurs, mais on va vers quelque chose de tout à fait phénoménal. Personne ne peut se rendre compte de ce que c'est. C'est écrit au début de la Torah, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Le roi Hélokim, et l'esprit de Dieu, planète la surface des eaux. Les sages d'Israël, on dit, c'est quoi l'esprit de Dieu ? Le nom du Mashiach. C'est-à-dire que le monde a été créé, et pas pour ce monde tordu dans lequel on est, le monde de souffrance, le monde a été créé pour un monde de bonheur. Alors, il y a eu le libre habite, le péché originel, il y a eu le mal. Mais on va finir là, terminer. Et on va vivre le vrai monde que Dieu voulait. Et Dieu, quand il crée un monde, il ne crée pas un monde tordu. Il crée un monde à l'image de Dieu, d'accord ? Dieu ne peut pas faire une action qui est moins que parfaite. Si c'est parfait, moins un milliardième de perfection, ce n'est plus Dieu. Donc ça va être extraordinaire, extraordinaire. Tous les jours vont être 24 heures plus intenses que le jour d'avant. Et il y aura un bonheur, que du bonheur, fini. Plus rien de mal, rien. Pas de la tristesse. Les accouchements, comme des poules, d'accord ? On va continuer, on va se marier, on aura des enfants. Le monde continue, mais avec un bonheur, tous les malades sont guéris. C'est écrit dans le prophète Isaïe que les clubs de Jacques vont courir sur les collines. Les clubs de Jacques, il n'a pas de jambes, d'accord ? Ben, ça pousse, il se met à courir. Les muets vont parler, etc. Tout va être fantastique. Les fous deviendront normaux. On va faire les hôpitaux, on en fait des yeshivotes. Les médecins ? Pardon ? Les médecins ? Les médecins, ils vont étudier la Torah. Il y aura fini, il n'y aura plus d'avocat, plus de juge. Il y aura fini, terminé, il n'y aura que du bien. Que du bien. Même, de toute façon anormale, qu'on ne comprend pas. Il y avait une femme qui, son mari est décédé. Tof. Quelques années passent, on propose de se remarier. Contre un monsieur qui a l'air très bien. Mais elle s'est dit, bientôt, il y aura la Mashiach et la résurrection des morts. Mon mari va revenir. Si je suis marié à un autre, je préfère mon mari que le nouveau. Ah, qu'est-ce que je fais ? Si je reste seul maintenant, c'est un peu ennuyeux, je préfère me marier. Mais si à la résurrection des morts, je préfère mon premier mari. Et si je suis marié que le deuxième, le bec dans l'eau, comme on dit en bon français. Elle a envoyé une lettre au Rav Steinmann, le grand de la génération. Il lui a répondu une réponse que je ne comprends pas, mais qu'on peut comprendre. Il dit comme ça. « Marié, comme ma chère viendra, tout sera parfait. » Tout sera parfait. Comment Dieu va faire ? Dans votre cas, je ne sais pas. Mais n'en faites pas. Tout ira bien. C'est-à-dire que tout va s'arranger, ce sera extraordinaire. Il y aura une connaissance, un flux de Dieu. On sera en contact avec Dieu. Il s'est marqué que les jeunes gens et les jeunes filles vont tous prophétiser. Pourquoi est-ce que tu parles avec Dieu ? Et Dieu te répond. Tu l'entends. Je ne sais pas comment c'est la prophétie. Dans le Torah, on voit un cas de l'homme que vous voyez ici enterré sur la colline. Je m'en ai un avis, le prophète Samuel. On l'a amené à Shiloh, l'endroit où il y avait le temple à l'époque, le sanctuaire. Et le Kohen Gadol s'appelait Elie. Et il s'occupait. Il était jeune et il s'occupait de tout ce qu'il fallait là-bas. Il aidait Elie. Et une fois, il va dormir et il entend Shmuel. On l'appelle. Il court vite chez Elie. Vous m'avez appelé ? Non, non, je ne l'ai pas appelé. Bon, ok. Au secours, il t'entend Shmuel, Shmuel. Il se lève, il se lève, il va chez Elie, il m'a appelé. Non. J'entends qu'on m'a appelé. La prochaine fois, quand on t'appelle, tu dis, Dieu éternel, Dieu d'Israël, je suis ton sévérateur et je t'entends, je t'écoute. À Shmuel, lorsque, troisième fois, Shmuel, Shmuel, alors il avait peur de prononcer le nom de Dieu en vain. Alors il n'a pas dit, éternel, Dieu d'Israël, je t'écoute. Je suis ton sévérateur, je t'écoute. J'ai reçu beaucoup de mérite pour cela. Et Dieu lui a parlé. Donc ça veut dire que ce n'est pas que tu entends une voix du ciel, je ne sais pas quoi. Tu entends vraiment comme si on t'appelle. C'est vraiment Dieu parle avec toi. Et vous discutez. On voit que Moshé Rabbeinon, il discutait avec les prophètes, il discutait avec Hachem. On sera tous à ce niveau-là. Bien sûr, il y aura un flux de richesses sur terre totale. Plus de pauvreté, plus besoin de travail, rien du tout. Il n'y aura que la connaissance de Dieu. Et pas celle qu'on a aujourd'hui, qui est la nullité de la nullité. Aujourd'hui, c'est l'extériorité d'extériorité. Il y a quatre mondes. On est dans le monde le plus bas, qui s'appelle la Asiya. Mais notre source est dans le monde le plus haut, la Asilut, qui est la divinité elle-même. Alors notre monde s'appelle l'extériorité d'extériorité. Et après, tu as le monde de la Yetzira, c'est l'intériorité de l'extériorité. Après, tu as Bria, qui est extériorité de l'intériorité. Après, tu as celui qui est intériorité de l'intériorité. On va rentrer dans l'intériorité de l'intériorité d'Hachem. Comme si tu vas au temple, tu rentres dans le Saint-Dessin. Tu regardes, tu es comme ça. Lorsque les gens, le Saint-Dessin du temple, il fallait de temps en temps le rénover, peindre. Comment peut-on faire rentrer là-bas des peintres ? Dans le Saint-Dessin, le Kwan-Ngadol, le grand prêtre, rentrait dans le Saint-Dessin une fois par année. L'homme le plus saint, le jour le plus saint, dans l'endroit le plus saint. Et très souvent, le deuxième temple, le premier temple, il y a eu 12 Kwan-Ngdolim sur 410 ans. 12 grands prêtres. Le premier, c'était Chibon-Ngadol qui était 40 ans. Il y a au Kwan-Ngadol pendant 80 ans. Il y a au Kwan-Ngadol pendant 10 ans. D'accord ? Et 12 en tout. Le deuxième temple, il a duré 420 ans. Il y a eu 300 Kwan-Ngdolim. Non, excusez-moi, je suis trompé. Tout ce que j'ai cité maintenant, c'était le deuxième temple. Il y en avait 12 dans le premier temple, je n'ai pas cité leur nom. Dans le deuxième temple, il y en a eu 300. Mais parmi eux, de ces 300, il y avait sur 420 ans, tu avais Kwan-Ngadol qui était 80 ans. Chibon-Ngadol qui était 40 ans, ça fait déjà 120 ans. Et après, il y en a encore d'autres qui étaient pendant 10 ans, il y en a un qui était 10 ans, un autre qui était 11 ans. Il s'avère que les 300 Kwan-Ngdolim, personne n'a fini son année. La majorité rentrait dans le Saint-Dessin Ayem Kippour, couic, mourait là-bas. Parce qu'ils n'étaient pas au niveau. Ils les ont acheté. Le fait d'être Kwan-Ngadol, ils ne méritaient pas. C'était un nul, d'accord ? Il y a un rabbin qui est cité dans l'Akmara Parma, il s'appelle Rabbi Hanania Saganakohanim. Rabbi Hanania, le second des Kwan-Ngdolim. Chaque Kwan, il y avait un second. Et quand le Kwan est mort, qui devient Kwan ? Kwan-Ngadol, le grand Kwan, le second. Mais l'on appelle le second des Kwan-Ngdolim, au pluriel. Parce que toujours, les gens payaient de l'argent et passaient devant lui. Il restait toujours le second. C'était un grand. Ceux qui passaient, c'était des nuls. Comment est-ce qu'on peut envoyer des peintres, aller peindre dans le Saint-Dessin ? Alors, on faisait une boîte, dans laquelle on mettait, comme un ascenseur. On le faisait descendre comme ça, par en haut, par le toit. Et ils voyaient juste le morceau de mur dans lequel ils étaient, pour ne pas voir tout le Saint-Dessin. Et nous, chers amis, on va rentrer, alors, il y aura aussi le Temple de Hachem, mais on va rentrer spirituellement dans le Saint-Dessin d'Hachem. On va tout voir. On va tout connaître. Il y aura un bonheur extraordinaire. Au niveau physique, les kabbalistes, ils essaient d'expliquer un peu. C'est marqué qu'on aura des repas extraordinaires. Le Livyatan. Il y aura, en fait, l'unité de tous les poissons réunis dans un poisson. L'unité de tous les volatiles dans un volatil. L'unité de tous les animaux dans un animal. On va manger ces animaux-là avec un bonheur extraordinaire. Alors, il explique là-bas, il y aura bien sûr aussi la jouissance physique, mais il dit, il y aura bien sûr une connaissance de Dieu, du plus grand secret extraordinaire. Et c'est le Lechem, c'est le grand-père du Rav Eliashiu, qui était le plus grand kabbaliste eschenaz des derniers siècles. Lui, il explique, il essaie d'expliquer un peu comment ça sera. Il dit qu'aujourd'hui, tu manges un chocolat. D'accord ? Un très bon chocolat. On va le dire mieux, parce que vous êtes en français. Voilà, une bouteille, qu'est-ce que j'en sais, moi, Beaujolais, 1939, Château de la Tour. Un, 15 000 euros, la bouteille. Bon, comment tu fais pour jouir ? Comment ça se passe ? En fait, la jouissance, c'est une lumière divine qui va, qui descend, 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 et s'habille, 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 et elle arrive dans le vin. Et toi, tu as un organe qui s'appelle la langue. T'as remarqué que c'est idiot de boire une bouteille à 15 000 euros, et que quand tu la bois dans l'œsophage, tu ne sens rien. Si Dieu était intelligent, il aurait mis des papilles gustatives aussi dans l'œsophage. À 15 000 euros, la bouteille, qu'on joue, c'est un peu plus longtemps. Bon, ben, au Chachem, Dieu sait ce qu'il fait, et il n'a pas fait qu'on ait des papilles gustatives dans l'œsophage, parce que Dieu sait ce qu'il fait. Donc, il est intelligent, plus intelligent que nous, et c'est ce qui est bon. En fait, toute cette lumière divine qui nous amène la jouissance, c'est sur ça qu'on fait la bénédiction, parce qu'il y a une étincelle divine là-dedans. Elle passe par deux habits. L'aliment qui est dans un habit, c'est un habit à la jouissance divine, et un autre organe par lequel on va goûter, qui est aussi un habit. À Poc-Messianique, c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe. La jouissance divine viendra en tant que jouissance divine. T'as même plus besoin de l'organe physique, ce qu'on appelle les repas dont je viens de parler, de ces animaux-là. Et c'est pas par la langue que tu jouis. Tout ton corps est joué. C'est plus la langue. C'est fini. Ça, c'est physique. Tout ton être va sentir. Donc, tu jouis d'une jouissance divine avec toi-même qui est divin. Déjà, le corps, il est là que... Il y a l'or qui limite. Le corps qui, d'habitude, limite les choses, ne va plus l'imiter. Tous les peuples vont reconnaître la divinité de Dieu d'Israël. Et tous les peuples viendront ici au temple amener des sacrifices. Le sacrifice, ça veut du mot Corban. Enfin, le mot, le sacrifice, c'est Corban. Corban, c'est la racine Karov. Karov signifie proche. Ça va nous rapprocher de Dieu. Énormément. Et Dieu, il est infini. Infini. Donc, tu vois que tu peux te rapprocher encore et encore et encore et encore et encore. Au début, on va amener tous les sacrifices qui existent. Quelqu'un qui a fait chelou, shabbat, rentré, shabbat, il faut amener un sacrifice, ratat. Celui qui a une mauvaise pensée de bonne femme, il faut amener une vache entière. D'accord, un bœuf, mon cher ami, 10 000 dollars. Tac. Plusieurs fois, un troupeau. D'accord, il y en a qui vont amener des troupeaux. Des troupeaux et des troupeaux de sacrifices. Puis à la fin, il n'y a plus de péché. Au début de l'époque messianique, il y aura trois classes. Il y a la sainteté, comme il y a aujourd'hui. Par exemple, on ne peut pas aller aujourd'hui à l'endroit du temple. C'est un endroit saint, on est impur, ça ne va pas. La trauma, ici en Israël, quand on prend des fruits de la terre, légumes ou fruits, on doit faire cinq types de prélèvements. Un s'appelle la troupe magdoula, c'est ce qu'on donnait à l'époque au Kohen. C'est sain, donc si la troupe magdoula est insère, c'est sain, on ne peut pas le manger, alors on doit le brûler. On met dans un sac en plastique, comme ça, c'est la poubelle. D'accord, on ne peut pas le manger, c'est sain, il y a la sainteté. Il y a le profane. Ni c'est sain, ni c'est impur. Profane, d'accord, je mange une carotte, je n'ai pas fait de mitzvah, je n'ai pas fait de avérat, je n'ai pas fait de péché, je n'ai pas fait de lois positives. Et puis tu as le mal. Le mal, c'est tout ce que la Torah interdit. Les aliments interdits, les femmes interdites, d'accord. Ça, c'est le clan du mal. Quand Mâchée revient, très rapidement, le mal a été éradiqué, il n'existe plus, on finit. Même la mort, il n'y aura plus. On en parlera après, j'explique comment ça se passera. Il restera encore deux catégories. Le profane, les carottes, et la sainteté. Mais peu à peu, le profane lui aussi va devenir saint. Et à la fin, il n'y aura que la sainteté. Par exemple, aujourd'hui, on a un jour saint, le Shabbat. On a des jours de fête, saint, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah. Alors à un moment, il n'y aura plus des jours de Chol, des jours profanes, dimanche, lundi, mardi. Dimanche, ça sera Pessah, la sainteté de Pessah. Chaque fête correspond à une des sphères, chaque jour correspond à une des sphères. Alors dimanche, c'est Chesed, c'est Pessah. Après lundi, ça sera Rosh Hashanah. Mardi, Shavuot. Mercredi, Rosh Rodesh. Jeudi, Sukkot. Vendredi, Shminyat Siret. Chaque semaine, tout dimanche, allez, nous-toi et je Pessah. C'est finir avec un peu du profane. Vous dites tous les matins un verset dans les Téhilim que vous dites dans Sucre des Imams. Hachem matira sourim. Vous dites ça. Hachem zorkif kefoufim, Hachem matira sourim. C'est quoi matira sourim ? Il délivre les prisonniers. Mais c'est quoi un prisonnier ? Assur, assir, d'accord ? Ça vient du mot lié. Il est lié. Maintenant, dans la Torah, on a des hissourimes, des interdits. C'est quoi ? Des choses que je suis liée, je ne peux pas le faire. La voisine, bon, qu'est-ce qu'elle est mignonne ? Mais bon, elle n'est pas juive, par exemple. Interdit. Ou, je ne sais pas moi, bon, d'autres cas de femmes, une femme nida, par exemple, c'est une menstruation, elle est interdite. Ou, les aliments qui sont interdits. On est ligoté de pouvoir faire cette chose-là. Au bout d'un moment, c'est fini, tout le mal est éradiqué. Il n'y a plus, c'est terminé. Tout est permis. Le chazir, le cochon, s'appelle chazir, ça veut dire de la racine. Chazir, revient, il revient à être cachère. On mangera des vitres, on mangera des frelons, on mangera des scorpions, d'accord ? Tout sera permis, il n'y a plus, parce qu'il n'y a plus de mal. Terminé. Avec les femmes, je ne sais pas comment ça se passera. Quelqu'un, il le couche avec la femme et son voisin. Mais qui pensera à ça ? Qui pensera à ça ? C'est fini, ça n'existera plus, il n'y a plus de mauvaise pensée, il ne sera que kadosh, kadosh, kadosh. Avec la femme, ça va être une vraie relation, d'union entre les âmes, belle, grande, fantastique, sainte. Pas comme aujourd'hui, on en a fait des... L'antithèse totale de ce que Dieu voulait. La mort. C'est marqué que Dieu vient, et il égorge l'ange de la mort. Terminé. Alors qu'on va vivre, on ne va plus mourir. D'abord, c'est écrit, il y a un verset qui dit, Vanar benmea yamout. Le jeune homme mourra à l'âge de 100 ans. Un type, il mourra à l'âge de 100 ans, puis, pauvre, il est encore tout jeune. On aura des longues vies, il baissera ta chèvre. Ensuite, comment aura lieu la mort ? Fini, il n'y a plus l'enjeu de la mort. C'est comme les grands d'Israël, comme Moucher Abed, ou Aaron, et Myriam, sont morts, mais, Mitat Neshikas, que Dieu est venu les embrasser, et ils ont été happés par la sainteté de Dieu. Il y avait un rave, j'ai eu la chance d'aller à son enterrement, c'est un très grand ami de Baba Salé, il s'appelle Admor de Lelov. Il a jeûné 50 ans de suite. Le jour où sa mort, il pèsait 24 kilos. Bon, c'était un kadosh phénoménal. Il voyait tout. Il raconte l'histoire du rave Israël David Grossman. Il y a un rave dans le nord du pays, le rave Grossman. Dernement, il a beaucoup parlé, il a dit, ma chère, viens jusqu'à Pessah, au plus tard. D'accord. Je ne sais pas d'où il tient ça. Ce n'est pas lui qui est un grand, il n'est pas un grand Mecoubal ou un grand tzaddik. C'est vrai, enfin, c'est un grand tzaddik aussi, mais il n'est pas connu pour avoir des vues de choses. Il a dû entendre le grand tzaddik. Et il m'a raconté qu'une fois, il était jeune et il voulait participer à la Gada de Pessah, ce soir de Pessah avec l'admand de Lelov. Lui, il habitait Jérusalem, il était chassidim de Carline, chassidim de Carline. Mais il voulait avec l'admand de Lelov, qui est un très, très grand rabbin, qui le connaissait. Mais lui, il n'était pas marié à l'époque, il avait 18 ans, et l'admand ne recevait pas des gens non mariés à sa table pour le soir du cédère. Il s'est faufilé. Alors là, vous l'avez vu, il n'a rien dit. Bon, il a laissé rester. Il a eu toute la Gada de Pessah phénoménale. Il m'a dit, à Grossman, que l'admand de Lelov se levait et disait, par cœur, la Gada de Pessah et il roulait sur le mur. Comme ça, pris comme si une guerre avec des forces intenses. Puis à la fin, il s'affale sur sa chaise et il voit le Raït Srake David, il l'appelle en rédige. Ichi David. Vous êtes de Carline, vous ? Eh oui. Alors pourquoi ton père, il fait la Gada de Pessah d'après les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch ? Je ne sais pas. Après la fête, le Raït Grossman rentre à Jure-Zalem et il voit son père. Il dit, papa, dans quelle Gada tu as fait le cédère hier ? Il dit, tu sais, nous, on est Carline. C'est une très belle Gada avec les intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch. Je l'appelle comme Lubavitch cette fois. Le Rav, il a Bnebrak, le Admor de l'Elov. Il voit comment quelqu'un pense, les pensées de quelqu'un à Jérusalem, comment il fait son cédère. Ce n'est pas normal. Alors, quand il est mort, il pesait 24 kilos. Et comment il est mort ? c'est pour ça que je raconte pour ça que je raconte cette histoire-là. Tout à coup, il est devenu tout rouge. Deux larmes ont coulé de ses yeux. Il a pris sa main et il a fait comme ça. clac, 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 clac. Il vient, il la voit, clac, 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 clac. C'est pas l'ange de la mort. Nous, ce sera comme ça, chers amis. On va continuer à vivre. Il n'y aura plus de mort. Mais au bout d'un moment, on va tellement se sanctifier, le corps, il nous dérange. Il faut manger, il faut boire, il faut dormir, il faut aller aux toilettes, etc. Au bout d'un moment, on veut s'unir à Dieu totalement. Alors, chacun va se sanctifier. C'est un processus qui va durer. Dans le sort, c'est marqué, il y a un avis qui dit Rabi Yitzra qui dit 214 ans, Rabi Youda qui dit 210 ans. Jusqu'à l'an 6000, où durant cette période-là, les gens vont se sanctifier de plus en plus. Et lorsqu'ils vont arriver à un niveau de sanctification suffisamment grand, tu reçois un papier de la Rabanoude, je pense, qui dit, préparez-vous, mercredi et demain, 9h. Ce ne sera pas comme ça. On saura très bien comme les gens et le Sadekim, ils savent à l'avance quand ils vont mourir. Voilà, je sens que bientôt je vais partir de ce monde-là. On fera une grande fête avec les copains et hop, on se débarrasse de notre habit de peau. Ça se dit or, coute-note or, des habits de peau et on reçoit des coute-note or, des habits de lumière. On aura le corps, on continue à vivre avec un corps de lumière comme le premier homme au paradis. Le premier homme au paradis, c'est un monde de lumière. Il n'y a pas que la lumière, c'est tout, d'accord ? Psychédélique. C'est marqué les anges, je lui faisais des mèchouis, il lui pressait du vin, il y avait du bon vin, des anges dans le ciel, il y avait des animaux, tout ça. Il y aura un monde entièrement spirituel mais qui vit. Tu vas te marier avec une femme de lumière, tu auras des enfants de lumière, tu auras de la nourriture, une mamama, un bon mèchoui de lumière, d'accord ? La boutargue de lumière, tout ce que tu aimes bien, en lumière, baisera ta chambre avec des millions de fois meilleurs que ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça, chers amis, c'est dans quelques semaines, baisera ta chambre. Il faut se préparer pour une très grande époque là. Évidemment, plus quelqu'un se sanctifie maintenant, quand c'est dur, quand il n'y a pas le moral, plus il se branche avec Dieu alors que c'est difficile parce que Dieu se cache et tout nous empêche, plus il recevra énormément. Plus le creux de la vague, tout s'est un peu à la mer, n'est-ce pas, quand il y a des grandes vagues. Alors avant, l'eau, elle baisse, baisse, baisse. Plus le creux, il est bas, plus la vague, elle est haute. Plus maintenant, c'est difficile pour nous et c'est difficile pour Amisraël. On ne comprend pas de la Shoah, etc., ce qu'on a vécu ce siècle. Mais même maintenant, c'est extrêmement difficile. Plus ça sera dur, plus on sera très, très heureux, très, très, très bientôt. Voilà, Belzat Hashem, que Dieu nous bénisse tous. Avoir Mashiach, très bientôt, qu'on ait le mérite de voir sa face. Rien que cela. Combien nos ancêtres ont pleuré, ont attendu cela. Baba Salé, il y avait une chanson qu'on chantait sur l'attendu Mashiach, qui se mettait à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tellement ils ont attendu. Et nous, les nuls que nous sommes, on va le voir. Baou Kashiachem. Baruch, Adonai, l'Aulem, Amen, Amen. Amen. Abonnez-vous, 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 Sous-titrage ST' 501